bonjour à tous les amis j'espère que vous vous portez bien vous avez vu on est en très 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 bonne compagnie avec l'ami biggie comment vas-tu très bien merci et toi ça va très bien très très bien on est en compagnie aussi du photo des ggx comment vas-tu ben écoute ça va mal ça va très mal il n'y a pas de choix je suis avec vous donc c'est bon alors on va on va on va introduire la problématique juste après on va d'abord saluer l'ami baby salut bonsoir merci pour l'invitation merci à toi merci à toi d'être là alors effectivement on va on va avec l'ami baby un peu exposé le la problématique de cette vidéo il ya quelques temps pixel art a annoncé ils avaient les droits pour sortir et bah des jeux néo géo en cartouche et ouais ça a toujours été en parler biggie d'un fantasme de retrouver des jeux néo géo et ils ont eu les droits alors on va y venir parce qu'il ya quand même il ya des conditions et puis ils ont mis déjà en vente les jeux alors en précommande pour cinq jeux donc ils sont pas encore créés physiquement mais il ya un jeu qui a déjà été créé donc qui est disponible à la vente et puis du coup du coup on a beaucoup débattu avec biggie et puis j'en ai parlé aussi avec des potes etc et puis biggie en a parlé aussi que biggie on a parlé avec des ggx et puis on s'est dit bah de toute façon il faudra en faire une vidéo pour vraiment mettre en avant notre point de vue et au moment où on réalise la vidéo j'ai pas vraiment le point de vue de toutes les personnes présentes là à l'image donc ça va être vraiment intéressant d'en débattre et pour ça je vous propose les amis du coup j'ai élaboré un plan vous allez voir je vais un peu regarder mes notes de fonctionner donc en gros en six parties une première partie on va présenter les six jeux on va les présenter visuellement on va parler du package parce que quand même pixel art à la base je dis pixel art josh prod l'idée c'était aussi de créer un voilà vraiment un objet visuel attractif donc on va on va d'abord s'attarder sur ça puis on va ça va nous permettre de découvrir les six jeux ensuite on va parler vraiment des jeux en eux mêmes on montre un peu les les différents gameplay on va parler du prix évidemment c'est quand même un élément non négligeable et puis on essaiera de se projeter voilà d'imaginer alors ça va pas vraiment une imagination parce que j'ai fait ma petite prospection j'ai pris un petit échantillon et puis j'ai interrogé les personnes qui m'entourent ou à des personnes collectionneurs joie pour avoir leur point de vue et puis on verra proche de la conclusion je vous poserai deux trois questions qui pourront élargir un peu cette cette problématique alors biggie si tu veux bien si on peut mettre en image justement les différents jeux et peut-être rappeler un peu le contexte baby justement on en discutait un petit peu en off ils ont eu ils ont eu en gros au début moi j'ai dit ils ont eu les droits pour rééditer des jeux c'est pas tout à fait ça en fait ouais c'est pas tout à fait ça enfin en tout cas c'était le cas il y a quelques années mais désormais ils ont acquis les droits donc en fait lorsqu'on parle de visco c'est effectivement visco slash pixel art c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'on peut peut-être pas sur ce package là mais sur d'autres packages on verra effectivement qu'il y a les deux il y a pixel art d'affiché alors on avait déjà eu les éditions de jeux sur la dreamcast breakers revanche et d'autres et d'autres qui font partie de qui font partie de cette liste et là c'est vraiment des jeux vous le voyez physiquement parlant sur le super eos le jeu que vous voyez c'est le premier bang bang buster il est finalisé les disponibles à la vente on peut l'acheter il ya au milieu de l'image vous voyez un petit certificat blanc certificat un peu comme les certificats d'authenticité avec le nombre d'exemplaires il va y avoir 300 exemplaires de ce jeu donc ils mettent à la vente il n'y a pas de limite dans le temps tant que les 300 exemplaires sont pas écoulés en sa façon on peut on pourra l'acheter dans 6 8 mois par contre à partir du moment que les 300 exemplaires sont écoulés c'est fini on peut voir ici en image si tu en parlais mais le nombre d'exemplaires vendus est indiqué en tout cas c'est ce que vous avez pu voir bien sûr oui oui effectivement je pense qu'on peut rebondir dessus peut-être plus tard mais pour moi ça a une incidence aussi sur autre chose il y a une chose assez importante je voulais qu'on l'aborde au départ mais avant qu'on continue sur les jeux moi je voulais revenir sur ce que fantasmaient des GGX dans l'avenir de SNK tu sais ta dernière vidéo sur le sujet c'est vrai que pour nous c'est quand même un fantasme c'est quelque chose qu'on attendait maintenant c'est pas vraiment de cette manière là qu'on l'attendait je sais pas ce que t'en penses des GGX ouais mais ça c'est pas nouveau parce que là on voit il y a un batch donc un nouveau batch de jeux AES je crois il y a 6 titres donc qui vont sortir en version US de ce que j'ai compris US EJAP ouais US EJAP mais voilà on prend le cas de comment il s'appelle Breaker's Revenge il est déjà sorti lui il y a quelques temps ils en ont donc c'est pas nouveau tu vois c'est pas nouveau moi dans ma vidéo l'avenir des SNK je parlais vraiment des jeux SNK genre je sais pas des Metal Slug tu vois un Metal Slug 1 qui est complètement introuvable de nos jours s'il y avait une réédition aujourd'hui alors soit faite par SNK eux-mêmes ou un tiers un sous-traitant tiers mais avec l'aval des SNK avec licence des SNK voilà moi c'est comme ça que je vois la chose pour le cas de VSCO c'est un petit peu à part parce que comme vous l'avez mentionné les gars donc VSCO à l'époque ont créé des jeux Neo Geo donc que ce soit MVS ou bien AES qui sont maintenant aujourd'hui portés sur AES il y avait Neo Driftout par exemple ou ce Breaker Revenge qui sont jamais sortis sur AES et là c'est l'occasion voilà aujourd'hui de les avoir en AES de manière officielle voilà mieux vaut tard que jamais mais c'est VSCO c'est pas SNK voilà c'est pas le catalogue SNK on va y revenir sur ce que tu dis des GX un peu plus tard parce que c'est vraiment je pense que là tu creuses un élément vraiment tu mets en avant un élément très important là on est dans l'univers VSCO effectivement effectivement on en parlera en gros VSCO c'est à peu près 10 jeux il y en a 6 là qui mettent à disposition on va peut-être d'abord les citer on a déjà cité certains donc il y a le Bang Buster je trouve la cover plutôt sympa le package comme ça visuellement elle a l'air sympathique donc on voit l'édition JAP ici on a accès à la cover de la F ce que je vous ai dit là il est finalisé donc on voit vraiment l'édition au complet là c'est la version anglaise ça c'est très important de signaler que sur les tranches ce n'est pas écrit NeoGeo c'est écrit Pixel Art et ça pour moi moi je suis curieux de comprendre ce qui se passe parce que si tu n'as pas le droit de mettre le logo NeoGeo il y a quelque chose c'est à dire qu'ils ont contourné quelque chose ou alors SNK n'a pas vraiment validé parce que c'est curieux que ce ne soit pas écrit NeoGeo ils n'ont pas la licence SNK tout simplement comme par exemple Paprium n'a pas obtenu la licence Sega pour indiquer Megadrive donc je pense que c'est là oui voilà mais ils n'en ont pas besoin et ils n'en ont pas besoin aujourd'hui la NeoGeo c'est une console morte c'est une console morte pour SNK qui commercialement ne ramène plus rien si eux ils possèdent la licence VSCO de manière officielle libre à eux de ressortir des jeux dessus sans qu'SNK finalement avalise la chose ou pas on s'en fout on comprend même à l'exemple on reprend dans le temps de la NES par exemple où Nintendo ils imposaient de donner des royalties pour avoir les cassettes même tu vois les cartouches il y avait des gens comme Tengen qui ne voulaient pas payer ils avaient leur propre modèle de cassette avec ou sans l'aval de Nintendo ils s'en branlaient ils pouvaient sortir leur jeu dessus tu vois ouais effectivement après eux ils s'en moquent également ils ne se disent pas peut-être que certains voudraient vraiment avoir un NeoGeo écrit dessus ils se disent plutôt que le fait que ça soit écrit Pixel Earth c'est aussi un argument de publicité de vente etc. NeoGeo il ne faut pas oublier que NeoGeo c'est un trademark c'est un copyright qui appartient à SNK donc moi je pense que tout simplement c'est le pourquoi du comment ils ne peuvent pas mettre NeoGeo sur leur boîte sauf s'il avait l'aval d'SNK mais ce qu'il sous-entend si même SNK accepte de faire ça c'est un côté pognon c'est-à-dire le simple fait de mettre NeoGeo sur ton insert ça leur coûterait 10 000 ou 15 000 euros ou plus ça fraîchère le truc ça change la dame petite considération complètement superficielle mais juste pour revenir à Bang Bang Buster on remarque quand même qu'ils ont tenté comment dirais-je de différencier la version US de la version JAP aussi par l'illustration qui est différente et je pense que ça pourra peut-être signer d'autres productions par la suite sur le même modèle on en discutera donc il y a un petit effort qui est fait à ce niveau-là après je trouve l'insert US vous me connaissez mais paradoxalement là pour le coup je le trouve moins joli clairement je trouve l'illustration JAP plus réussie clairement pour le Bang Bang Buster il n'y a aucun doute en plus c'est un pull art on voit vraiment que l'image prend l'ensemble de la feuille ici on a du mal à voir si c'est du noir du bleu la partie grisée peut-être le contour sur la version US après ils ont respecté le principe des méga sur les tranches je pense que il y a un effort qui est fait mais je suis d'accord avec vous sur l'absence du logo Neo Geo qui est quand même dommageable en termes purement esthétiques en tout cas pour de l'US surtout tout simplement sur une étagère en bambou quand tu le mets derrière tes jeux à l'US il va jurer forcément ça ne sera pas écrit ça va faire tâche ça va faire tâche c'est très con mais oui ça va faire tâche c'est vrai c'est vrai alors les amis je vous propose de continuer dans cette liste de jeux donc le Breaker's Revenge encore une fois dans ces deux exemplaires il est déjà sorti il y a certaines rumeurs certaines rumeurs je ne sais pas si c'est vrai qui disent que la boîte la boîte ne serait pas forcément de qualité je peux en parler parce que je l'ai eu en tout cas l'ancienne édition je l'ai eu tout ce que je peux dire c'est que l'impression est plutôt de qualité en revanche de mémoire la boîte on sent que ce n'est pas une boîte officielle je me souviens qu'en termes de qualité de plastique ce n'était pas équivalent mais bon ce n'était pas dégueulasse non plus après ces dernières éditions je ne les connais pas je ne sais pas si elles sont moins de qualité je ne sais pas je sais que des concurrents Pix & Love ont des boîtes parfaites des vraies boîtes d'autres d'autres comme Limit & Rod ont des boîtes à vérifier ça va être un peu le point d'interrogation pour le moment donc le fameux Breaker's Revenge ensuite un shoot que beaucoup ont un peu de mal avec Andro Dunos Andro Dunos le paquet de Jap je le trouve bien sympa bon là c'est le même art mais comme il est full au niveau de l'image ça change un petit peu on enchaîne avec le Neo Drift Out petit commentaire pardon sauf si on développe ensuite mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une édition plus rare que l'autre on va en développer ensuite mais on peut le dire tout de suite effectivement ça peut être justifié dans ce cas là pour l'édition Jap qui t'a un bras moi pour l'avoir eu dans les mains l'édition japonaise vu que Rinka la possède la cover l'insert de la version Jap il est exceptionnel je suis d'accord avec toi il n'a rien à voir c'est l'un des plus beaux c'est l'un des plus beaux on est d'accord ensuite on enchaîne sur effectivement le Neo Drift Drift Out alors perso moi j'ai déjà vu des vidéos mais je n'y avais jamais joué à ce jeu là donc bon on pourra en discuter un petit peu ensuite le Gonry U alors Gonry U là des covers bien différentes encore une fois contrairement contrairement au Breakers exact chacun pourra trouver son fixer son point de vue là j'aime bien les deux voilà les covers là je me plais la japonaise est au dessus quand même largement au dessus voilà ça se discute plus là mais tu parles de tu parles de l'illustration ou de la boîte l'illustration ah l'illustration ok ouais moi j'aime bien aussi c'est US en fait elle est bien composée la version japonaise on le voit il y a plusieurs personnages avec le boss derrière dans l'autre on a juste un truc un peu caricatural je dirais avec la petite lune derrière moi j'aime bien aussi franchement j'aime bien les couleurs j'aime bien les couleurs mais oui oui je comprends mais je crois que c'est une création celle là non ouais c'est une création t'en penses quoi toi des GGX moi j'en pense que bah on s'en branle c'est Gonry U c'est de la merde on en a rien à branler mec c'est de la merde non mais c'est un peu collectionneur moi les covers franchement je m'en bats le steak moi pour moi c'est US 3 bar d'accord moi je veux je veux mon macchart graphique moi le reste j'en ai rien à branler pour avoir que ça soit uniforme moi je veux mes médias qui apparaissent proprement tu vois et du coup on enchaîne on enchaîne sur sur le encore une fois des illustrations différentes ouais je trouve ça important ça crée une vraie démarcation et je pense que voilà visuellement il y a une différence peut-être certains j'ose imaginer c'est possible là pour le coup je préfère la version US ouais moi aussi moi aussi mais je trouve c'est un petit effort à saluer quand même ils auraient pu se contenter de mettre un cadre et puis ils ont quand même et on le dit aussi c'est pas un jeu terrible non plus on va y venir on va y venir c'est du petit jeu moi je pense mon avis mon avis les gars pour le fait qu'il y ait des covers différentes Jap US alors c'est mon avis peut-être je me trompe c'est volontaire de manière à ce que le puriste collectionneur complétiste va acheter les deux versions mais voilà c'est ce que je viens de dire j'ai dit que t'as 100% raison c'est clair voilà c'est clair c'était à mon avis c'est leur volonté parce qu'ils auront pu proposer franchement ils auront pu proposer une cover réversible US Jap un seul jeu et une cover réversible certains vont dire maintenant ça rapporte moins ça rapporte moins et ça coûte plus cher une cover réversible c'est plus cher à fabriquer de quelques euros que une cover simple de business alors les amis je pense que ça marchera mais bon les amis je vous propose maintenant de parler des jeux on va parler des jeux donc l'ami Biggie va montrer un peu les gameplays des différents jeux il n'y a pas d'ordre en particulier on n'est pas obligé de respecter l'ordre du diaporama Biggie quel est le premier que t'as sous les yeux Andro Dunos on va partir sur lui un shoot qu'on pourrait voir sur Mega Drive non j'exagère pas loin je pense pas loin non je suis pas d'accord alors Super Nintendo peut-être en poussant un peu avec la technologie d'aujourd'hui je pense franchement Biggie qu'est-ce que t'en penses moi j'en ai déjà parlé chez toi des GJX d'ailleurs moi c'est un titre que j'affectionne surtout pour son système de leveling c'est surtout ça qui fait sa grande force après oui techniquement c'est assez c'est assez cheap mais avant de le maîtriser son système d'armement il y a quand même un petit peu d'entraînement et puis c'est pas un jeu facile donc avec un bon challenge progressif des boss intéressants un level design assez varié c'est pas un mauvais jeu c'est pas un mauvais jeu dans l'aspect graphique que je trouve assez pauvre oui c'est vrai on ne peut pas le nier c'est pauvre non mais le défaut principal de ce jeu entre guillemets c'est qu'il n'est pas digne de la Neo Geo c'est ça oui c'est ça c'est un bon jeu le design et tout c'est pas mal il n'y a pas de problème majeur dans cet endroit d'une hausse voilà clairement clairement d'ailleurs ils sortent parallèlement à cette sortie sur d'autres supports l'Andro Dounos 2 je ne sais pas si vous avez vu un peu sur plein de supports d'ailleurs 3DS Dreamcast etc bon ça c'est un autre débat Bicam t'as ton petit point de vue sur Andro Dounos moi je l'ai déjà dit c'est pas un shoot que j'adore mais il faut dire c'est pas un mauvais jeu voilà c'est un shoot les gars c'est la vraie question la vraie question qu'il faut se poser c'est pas si Andro Dounos c'est un bon jeu ou pas la vraie question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on est prêt à mettre 400 balles dans Andro Dounos la vraie question elle est là il y en a qui mettent 3000 balles sur l'édition Jap je complèterai je complèterai ce que tu dis de GX mettre 400 balles pour un jeu qui n'est pas officiel qui n'est pas estampillé né au Géo c'est un jeu officiel voilà ah oui mais là il y a des balles là dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord ils ont la licence donc c'est officiel voilà moi je pense que ça se discute parce que tant qu'un constructeur n'a pas donné son aval on peut considérer c'est pas forcément mon avis à moi c'est pas un truc officiel mais il y a des gens qui considèrent que Paprium c'est pas un jeu officiel alors c'est pas le bon exemple ah oui c'est un bon jeu qui dépend je ne sais pas tu peux trouver d'autres exemples de jeux qui ont la licence de l'éditeur oui mais là il y a une différence c'est que Paprium lui c'est un jeu qui a été créé récemment tandis que là on parle de jeux qui ont été créés d'époque donc c'est comme des rééditions c'est comme des rééditions avec du coup avec licence voilà la licence leur appartient donc moi je considère ça comme des jeux officiels après que je pense que pour un collectionneur non c'est ça le problème ah ben moi personnellement c'est pas des jeux qui m'intéressent voilà donc moi d'un point de vue moi enfin psychologiquement moi la collection Neo Geo elle s'est terminée en 2004 voilà avec ça moi je te donne 5 spécial tout ce qui sort après j'en ai rien à bronner voilà c'est ça donc tout ce qui sort il ressort voilà j'en ai rien à bronner parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi et du coup on a quand même pas la même valeur 400 balles sur un jeu qui a certes une licence visco versus peut-être 800 balles pour un jeu d'époque je pense qu'il y a des gens qui préfèrent dépenser c'est pas concerté mais j'ai quelques témoignages et ce que tu viens de dire là c'est un argument qui est vraiment partagé on va je propose y revenir après dans une partie suivante les amis si vous le voulez bien on va vraiment parler de prix pour le moment on présente simplement les jeux pour qu'on puisse se fixer déjà un point de vue peut-être certains ne connaissent pas ces jeux et je pense que le jeu la cobi si possible Khaled le Breakers Revenge moi c'est un de mes jeux de combat préféré sur Neo Geo franchement j'y joue presque minimum une fois par semaine en fait c'est un jeu qui a un feeling incroyable il est il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire par là mais pour moi ils m'évoquent la série des Zéro des Street Fighter Zéro Street Fighter Zéro voilà c'est à dire que c'est un jeu il est très permissif au niveau de son gameplay on peut faire des combos assez facilement et c'est très jouissif le roster est plutôt pas mal les personnages sont assez différents je trouve que c'est un jeu qui aurait dû avoir plus de succès et c'est un jeu qui a très très bien vieilli à jouer franchement il est vraiment plaisant voilà je pense qu'il est sorti trop tard en fait c'est ça son problème mais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi non non tout à fait d'accord alors parmi la liste des six jeux alors c'est quoi je le jouais voilà moi c'était clair avec Biggie dès le début j'ai dit ah Breakers Revenge bon voilà c'est celui qui m'attire le plus ah bah ça oui ça sera le jeu le plus intéressant de cette sélection moi j'avais joué à l'époque au Breakers parce que j'ai un pote qui l'avait en comment dire en jap mais voilà je l'ai pas creusé plus que ça on l'avait pas creusé plus que ça et je dis pas que c'est pas bien ou bien c'est un jeu qui m'ont pas parlé plus que ça et le Breakers Revenge du coup on l'avait testé sur sur émulateur mais c'est pas un jeu que j'ai creusé quoi donc voilà je pourrais pas m'avancer plus que ça après c'est pas un jeu qu'il m'intéresse spécialement d'acquérir aujourd'hui pour la simple et bonne raison c'est que les versus fighting j'y joue plus trop parce que parce que c'est surtout ce genre de jeu ça demande un investissement de temps qui est assez conséquent chose que je n'ai plus aujourd'hui effectivement alors du coup je peux témoigner en tant que noob du genre je trouve que celui-là ne demande pas trop d'investissement pour s'amuser je dirais que c'est un contre-exemple celui-là tu vois typiquement je dis pas que tu fais n'importe quoi ça sort mais c'est un petit peu ça j'en parle avec Gwen Rock il n'y a pas si longtemps que ça justement lui qui est beaucoup qui aime beaucoup les jeux de versus c'est pareil c'est un de ses jeux de versus préféré et il dit voilà c'est vraiment un jeu permissif tu peux enchaîner tu te fais plaisir en fait une petite partie comme ça tu te mets un crédit tu t'amuses bien moi je l'ai mis sur ma borne d'ailleurs il tourne derrière sur ma candy et franchement il est exceptionnel moi je le trouve vraiment top même graphiquement parlant il a très très bien vieilli il a bien vieilli ouais ça c'est clair alors juste le Revenge je sais pas si on développe maintenant ou pas très rapidement mais les différences juste avec le Breakers c'est normal parce que j'ai pu les comparer bah en fait il y a deux persos en plus dans le Revenge enfin il y en a un en plus et l'autre qui est débloquable et puis t'as des décors que je trouve moins beaux donc différents mais moins beaux et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre je crois qu'il y a également ouais des musiques en plus du coup c'est lié au je crois que c'est tout un petit rééquilibrage j'avais lu mais ça je suis pas assez bon pour savoir c'est un peu un trait j'ai remarqué moi des jeux visco souvent ils font des nouvelles versions un peu améliorées pour plusieurs jeux alors pas uniquement Breakers il y en a d'autres on verra dans la liste est-ce que c'était une volonté je sais pas alors aujourd'hui on fera peut-être sur les nouvelles consoles des pâtes ou je sais pas des DLC pour améliorer un peu une mise à jour bon alors bah oui effectivement des petites différences là c'était deux personnages j'avais pu voir ça aussi alors on peut continuer sur la liste Biggie avec le Neo Drift c'est ça Neo Drift Out alors c'est un comment on peut le qualifier il a un effet de zoom un jeu de rallye un jeu de rallye mais un peu à la façon micro-achète 3D zoom avec des zooms par contre il est fun moi j'y joue j'y joue en émulation et je le trouve plutôt fun super dynamique super dynamique voilà il est prenant graphiquement c'est sûr que c'est pas un peu comme DGX l'a dit tout à l'heure est-ce qu'il fait le taf pour Neo Geo je pense pas je pense pas clairement mais le fun est là ouais mais au moins ça fait ça fait un jeu de bagnole supplémentaire dans la ludothèque Neo Geo donc voilà ils sont pas il y en a pas nombreux non plus il y en a pas des mals Trash Rallye ou celui-là ? comment ? Trash Rallye ou celui-là ? oh bah celui-là moi j'ai l'impression je pense qu'on est au Driftant il est plus cool ah bah ouais il y a pas photo là il y a Overtop aussi en Jap Overtop ouais mais je suis pas trop mais alors moi pour la petite histoire ce jeu-là je l'ai connu en arcade et j'y ai beaucoup joué bizarrement en arcade à l'époque où t'avais pas encore les jeux 3D et je le trouvais je le trouvais top parce que beaucoup de gens y jouaient dans la salle où j'allais et je trouvais le rendu des différents pays que tu visites avec le rallye super bien fait ouais et j'aimais bien la petite Toyota Selica qu'on voit là je trouvais ça je trouvais ça cool et puis pareil comme tu dis Biggie très dynamique très speed fun et puis quand même quand t'as compris son système de contrôle il est agréable à jouer et puis on va pas se mentir ça fait partie du haut du panier du catalogue c'est le deuxième peut-être meilleur jeu qu'il y a on appelle ça top down racer c'est un top down racer top down racer alors on peut passer justement peut-être au suivant Biggie qui est beaucoup plus discutable moi je trouve que graphiquement il est moche c'est Ganryu ouais alors c'est un action plateforme je sais pas si tu l'as oh c'est un ninja game c'est un ninja game voilà mais graphiquement les sprites sauf les bons je disais que c'était de la merde tout à l'heure bon c'est voilà j'exagère un peu c'est au mieux au mieux il sera moyen voilà dans l'univers néo-géo on est plus moyen il est au zef sur Megadrive ou Super NES il serait peut-être mieux passé ah oui oui ça passe clairement ça serait passé oui oui mais là sur nos jeux après les boss sont gros je me suis amusé le gameplay est vraiment basique le comportement des ennemis c'est ridicule en plus tu vois tu as les ennemis qui passent comme ça tu vois ils passent à côté même les décors on est pas loin d'une IA Master System ou NES ouais c'est ça je suis d'accord ouais ouais complètement c'est vrai alors ce que je trouve sympa ce que je trouve sympa c'est que de mémoire tu as différents chemins ouais t'as un petit peu je sais pas si c'est des embranchements mais t'as un côté un petit peu profond dans les niveaux mais enfin ça relève pas ça relève pas ça relève pas le reste je suis d'accord avec vous c'est un jeu cheap en fait un petit jeu voilà mais c'est pas une dobe c'est pas une dobe non c'est pas une dobe ça sera moyen au mieux ça sera moyen d'ailleurs t'en avais parlé dans c'est une dobe ou pas une dobe y a-t-il des dobes sur Neo Geo tu en avais parlé de celui-là non parce qu'on avait exclu les jeux MVS moi je l'aurais pas mis dans les dobes oh non je le mets pas dans les dobes non plus un jeu moyen mais pas une dobe non disons que graphiquement en faisant un effort vraiment sur les graphismes je pense que le jeu a pu être déjà vu s'il avait été plus intéressant graphiquement alors je trouve que le vrai scandale autour de ce jeu c'est sa date de sortie parce qu'il est sorti en 99 si je me trompe et franchement là tu là il y a un retard facile minime là facile ça c'est clair un a gagné super famicom à haut au niveau qui l'atomise bah oui c'est clair il y a deux matchs alors les amis je vous propose de passer aux deux derniers de la sélection pour au moins donner une visibilité à tout le monde des différents jeux présentés le Captain Tomadet que je ne connais pas donc je ne peux pas vous dire je ne le connais pas ce jeu c'est un shoot j'ai vu que c'était un shoot un peu mignon c'est un shoot donc c'est quelqu'un qui sait plus sur ce jeu c'est pareil ça c'est un jeu que j'ai testé vite fait sur Emule donc je connais très mal voilà donc je n'ai pas d'avis spécialement sur le Captain Tomadet mais tu vois du peu que j'ai testé en Emule ça ne m'a pas donné envie d'approfondir non plus moi quand on est fond dans la liste des 6 c'est celui qui m'intéresse le moins ouais c'est un peu différent parce que souvent je les confonds je confonds Captain Tomadet et je confonds Zupapa Zupapa lui est plus intéressant voilà moi je trouve que le concept est intéressant en gros c'est un shoot them up dans lequel tu frappes les ennemis tu donnes des coups de poing et pas tu ne tires pas et ce qu'on ne verra pas forcément à l'écran c'est qu'il y a plein de transformations différentes donc je crois qu'il y a un effort qui est fait en termes de variété dans le gameplay par contre ce que je ne supporte pas dans ce jeu c'est les fonds là sans animation ça fait vraiment jeu amateur en fait ça fait tableau arcade quoi ça fait tableau ça fait exactement ça fait pas il est sorti quand celui-ci vous avez la date en tête ça devait être 96 ou 17 c'est assez tardif ouais d'accord il est quand même sorti assez tardif je crois mais il y a des fans il y a des fans de ce jeu qui est assez exigeant en termes en termes de réflexe et tout ça mais franchement le style graphique j'ai un problème quoi moi j'y ai joué en MVS à celui-là et pareil moi j'ai joué même avec mon fils pour vous dire et c'est pas voilà quoi c'est pas moi j'ai pas j'ai pas pris de plaisir en jouant je préfère jouer à Pop and Twinbee qui est plus c'est sûr il n'y a pas aucun doute ouais donc voilà ça c'était le cinquième jeu de cette sélection le dernier c'est celui qui est disponible c'est le Bang Bang Busters ouais alors vous le connaissez un peu un peu mieux que l'autre on y a joué un peu avec mon frangin euh bon j'ai pas été séduit voilà j'ai pas été séduit je sais pas ce que vous en pensez vous bah moi j'aime bien voilà c'est un gros style oui c'est du snowbross c'est du snowbross mais en plus nerveux quand même parce qu'on peut tirer en fait enfin les tirs sont assez longs sont assez vont assez loin et puis il y a quand même deux trois mécaniques intéressantes notamment tu peux choper les ennemis et les balancer à 360 degrés avec un timing qui est assez précis donc il y a une courbe de progression quand même dans le jeu et t'as des dash t'as des dash qui le rend assez nerveux donc moi j'aime bien enfin je le trouve en fait c'est vraiment plus action qu'un snowbross par exemple tu vois c'est un peu cerveau quoi maintenant je le trouve moche perso ouais c'est ce qui m'a un peu rebuté le design des persos enfin ça ressemble à rien bah regardez là ce qu'on voit à l'écran c'est c'est dommage c'est dommage parce que pour moi c'est un bon jeu mais bon ça se discute d'accord bon gameplay je préfère Nightmare in the Dark ah oui j'allais dire la même chose ouais bien sûr bien sûr regardez là après cette mécanique est sympa c'est vrai il y a des trucs sympas déjà j'ai tu y as joué un petit peu tu l'as testé en émulation ouais c'est en émulateur pareil mais pas creusé quoi il m'a pas voilà ça m'a pas non j'ai plus que ça par contre oui comme Biggie mentionnait j'ai été beaucoup plus séduit par Nightmare in the Dark et surtout que c'est rapide Nightmare in the Dark 30 minutes c'est bâché donc c'est un jeu que je refais de temps en temps parce que c'est très très plaisant à jouer mais voilà autant le Nightmare in the Dark ça m'a séduit ça m'a parlé autant le le Bankbuster c'est OSEF quoi alors si on veut comparer les deux Nightmare in the Dark la bande son est tellement bonne que en fait quand tu joues ça te détend et le jeu est bien réalisé aussi c'est un espèce de graphiste tu sais un peu enfin tu sais vraiment coloré bien détaillé il aplatit le Bankbuster mais c'est pareil combien il fait de mégas le Bankbuster je crois c'est pas énorme parce que le Nightmare in the Dark on est à 200 mégas je crois pas très loin je crois qu'il est ouais il est même pas à 60 celui-là peut-être 74 ouais bah voilà encore une fois c'est fou mais avec les jeux visco je trouve que c'est un peu symptomatique de leur jeu ouais mis à part Breakers je mets Breakers à part c'est des jeux on dirait des jeux Super Nintendo ou Mega Drive plus Super Nintendo dans le site un peu chatoyant non mais moi je dirais des jeux 16-8 non mais je dirais même plus loin mais qu'est-ce qu'on en a à branler des jeux visco voilà ok bien réalisé ou pas bien réalisé regarde 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 t'as Pixel Art aujourd'hui qui te ressort voilà une série de jeux à 400 euros la pièce moi j'ai entendu beaucoup de mecs ouais c'est cher c'est machin machin ok il y a les licences mais le lettre motif qui revient en premier c'est cher demain t'as SNK officiellement qui te ressort un Metal Slug à 400 barres tu vas direct j'en achète 3 ou 4 tout le monde l'achète il y en a peut-être qui vont dire tout le monde va fermer sa gueule tout le monde va l'acheter voilà c'est vrai c'est vrai c'est pas la même chose c'est pas la même chose il n'y a pas de doute alors on est d'accord mais je pense qu'il ne faut pas non plus cracher sur la qualité des jeux moi je trouve Mug Buster correct c'est pas un mauvais jeu Breakers non mais Baby Gif c'est pas ça le problème tu vois ça sera des jeux moyens des bons jeux Breakers qui sortira un peu du haut mais la question réelle ce que je disais tout à l'heure est-ce que ça vaut 400 balles ah oui d'accord c'est un jeu de simulateur alors justement on y arrive c'est à dire que là on est au prix ils ont annoncé 399 euros et 90 centimes 400 balles c'est cher c'est vraiment cher on est dans les prix des jeux alors sorti si on est au jeu au AES 350-400 euros ouais les derniers c'est 350 dollars 350 dollars le Samoaï Sain tu as fait 350 dollars t'as ajouté le port avec la différence euro-dollar on est arrivé équivalent on les payait 350 euros à peu près c'est ça après c'est des jeux qui n'existent pas certes sur le Super AES c'est des jeux pour la plupart MVS attention et là ce que je vais mettre en avant c'est un argument important il y a des très belles conversions de ces jeux qui existent qui sont dans le marché qui sont en vente pour à peu près 200-250 euros ouais mais c'est je mettrais un bémol je mettrais quand même un bémol je ne sais pas ce dont tu parles exactement mais pour moi ceux à 200 euros qu'on voit sur Ebay c'est quand même pas terrible niveau qualité alors justement j'ai comparé un Breakers Revenge je crois que je te l'ai envoyé Miggy je me sens oui mais tu me parles de NCI mais c'est les mêmes personnes qui sont derrière donc les gars la question qu'il faut se poser c'est qu'on a Pixel Art qui sort ça officiellement à 400 balles moi personnellement je ne trouve pas ça déconnant étant donné qu'ils aient la licence personnellement je ne mettrais pas ce prix là parce que c'est visco c'est le catalogue visco je suis d'accord on s'en branle et d'un côté tu vas avoir NCI qui va faire ça en mode pirate il ne faut pas dire ce qui est mais qui va faire par exemple un très bon travail et qui va te vendre ça 250 ou 300 balles c'est ça mais c'est limite c'est de la concurrence déloyale les mecs parce que Pixel Art ok ils vont faire un coup qui sera peut-être manufacturé aussi bien que ceux que NCI mais qui seront à 100 euros 150 euros de plus parce que eux ils auront la licence tu vois donc moi j'entends beaucoup de mecs par exemple je vois beaucoup de mecs sur des groupes Facebook ah ouais c'est bien mais 400 balles c'est trop cher je préfère acheter du NCI quoi donc voilà je suis d'accord avec Paul c'est moins le prix qui est problématique le rapport qualité-prix en fait quelque part si on estime que c'est pas des bons jeux ou des jeux moyens effectivement 400 balles c'est trop mais un Metal Slug avec une licence officielle tu les mets tout de suite donc on est d'accord on l'achète tout de suite mais on l'achète tous tous les cas on l'achète bah oui là il n'y a aucun autre pas uniquement Metal Slug évidemment alors le point de vue important que soulève enfin c'est l'élément important que soulève des jeux GX les jeux viscaux qu'on a présentés ils ne sont pas mauvais on a pu voir les gameplays ce n'est pas mauvais mais ils ne sont pas attracteurs ça fait partie on va dire parmi l'ensemble du catalogue SNK Neo Geo pardon des jeux les moins intéressants il faut être franc 400 euros est-ce que ça leur coûte autant en fait fabrication etc est-ce que c'est aussi important alors une petite remarque le premier jour ils ont mis en vente les jeux ils ont mis un code promo de 15% donc les jeux étaient à 340 euros déjà c'est quand même 60 euros de remise malgré ça j'ai discuté avec le premier jour avec les amis pour eux c'était encore trop cher par contre je pense que s'ils s'étaient fixé une barre de 250 280 euros peut-être ils auront marché de manière minimale ils auront peut-être pu augmenter le nombre d'exemplaires au lieu de rester sur 300 donc viser plutôt sur la quantité et je pense que les personnes auront eu davantage l'envie d'acheter à 250 euros qu'à 400 euros moi ce qui est certain c'est qu'un bon bon buster tu le mets à 250 je le prends voilà parce que dans ta tête je pense qu'on a l'idée de se dire que si tu prends un NCI ça va être son prix tu prends par exemple un Mark of the Wolf NCI c'est 250 tu prends un Samurai Shodown spécial 5 spécial c'est 250 c'est-à-dire que c'est le prix on va dire moyen où tu vas trouver une converte NCI de qualité peut-être équivalente peut-être je ne sais pas moi je ne les ai pas eues dans les mains donc je ne peux pas vous dire mais je comprends ta façon de voir Baby Guy parce que finalement c'est le chemin de main que beaucoup vont avoir le problème c'est que NCI maintenant ils ont fixé des nouvelles règles quelque part au niveau de tarif ce qui fait que maintenant moi je me souviens début 2000 début 2000 moi ça choquait personne d'acheter des jeunets au Géo 350 balles 9 moi inclus moi j'en ai acheté à ce prix-là 9 c'était le prix tu vois mais maintenant NCI a défini des nouveaux standards entre guillemets 250 300 mais le problème c'est que comme je dis c'est limite c'est du pirate il n'y a pas de licence derrière donc c'est ça le truc tandis que là pixel art alors on peut dire que le catalogue est merdique je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais ils ont la licence ils ont fait l'effort de proposer ça avec la licence quelque part donc là les 400 balles les 400 balles là tu peux être sûr que là tu payes la licence ça c'est clair parce que sinon oui c'est vrai qu'autant prendre une belle converte d'NCI manufacturée identique copier-coller pour 250 balles voilà alors je suis d'accord à ceci près que en fait c'est aussi je pense à un pixel art de fixer un barème et de l'imposer c'est à dire que s'ils le mettent à 299 ça mettra surtout mal la concurrence en face c'est à dire que non seulement tu as une licence non seulement tu as une bonne qualité de fabrication je pense mais en plus tu peux le choper finalement pour quasiment le même prix qu'une converte qui n'est pas officielle et moi je suis d'accord je ne sais pas qui parlait d'augmenter peut-être l'onde exemplaire c'est toi moi je trouve que ça aurait été le plus malin parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi je pense qu'ils l'auraient acheté à moins de 300 euros là ils ont fixé psychologiquement une barre putain 400 euros je préfère acheter un ancien jeu qui est officiel tu vois clairement clairement là on arrive dans le délicat et concours d'équilibris marketing c'est à dire de fixer le prix psychologique le prix que tu vas considérer trop bas ou trop haut donc essayer de trouver l'équilibre pour 300 exemplaires je peux comprendre le prix de 400 euros en fait 300 exemplaires c'est trop peu je pense qu'ils ont eu peur de ne pas les vendre ils ont peur aussi d'en fabriquer trop et puis de se retrouver en fait pour information les gars une licence SNK si tu veux refaire un metaslog aujourd'hui ça coûte 80 000 balles voilà je ne sais pas visco combien que ça coûte mais voilà ça donne tu veux faire un metaslog ça coûte 80 000 balles il faut qu'ils payent pour un exemplaire pour un exemplaire non 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 tu n'as pas compris pour la licence la licence metaslog c'est 80 000 ce n'est pas si cher non mais là par exemple s'ils vendent leurs 300 exemplaires à 400 euros ils arrivent à 120 000 euros donc si ça leur coûte par exemple 80 000 euros déjà pour avoir le droit de se lancer je ne sais pas je dis une connerie mais ça peut être 20 000 ou moins ça sera beaucoup moins qu'une licence SNK mais après il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier le coût de fabrication de l'objet de la cassette des PCB de la boîte donc ça a un certain coût tu vois et je pense que le coût de production d'un jeu Néo Géo aujourd'hui avec une jaquette la cassette la notice c'est plus cher qu'un jeu PS4 on m'a dit 100 euros moi j'ai eu la somme on a discuté avec quelqu'un en privé il m'a dit 100 euros c'est un mec qui fait des convertes qui m'a dit ça 100 euros le coût de fabrication 100 euros moi je pense qu'on n'est pas très long effectivement je pense qu'on n'est pas très long entre 100 et 150 c'est pour ça quand j'ai dit 250 voire 299 euros je pense que c'était possible et ça aurait vraiment changé la donne je pense dans l'esprit de beaucoup clairement après après on ne connait pas le futur peut-être les prix vont baisser on a vu des premiers jeux Dreamcast à l'époque ils ont ressorti à 69 euros qui ont très vite chuté à 49 euros on peut imaginer que ce soit le cas aussi pour ces jeux et dans ce cas là effectivement les cartes seront redistribuées ça c'est clair c'est ce qui s'est passé tu vois quand j'ai sorti ma vidéo anecdote sur Coff 2001 son Goku 3 c'est ce qui s'est passé il y a 20 ans avec ces jeux là ils les avaient mis à 350 dollars avec sur le Neo Store le nombre de copies restantes tu vois et j'avais mis des screens j'étais sur Web Archive j'ai mis des screens dans ma vidéo tu vois et tu vois on voyait le stock baisser mais après je te dis le Son Goku on était tombé à 170 dollars et le Coff à 130 ou l'inverse je ne sais plus quoi tu vois moi j'ai chopé les deux jeux j'ai chopé les deux jeux pour on va dire 350 dollars avec le frais de porte tu vois pour moi c'est ce qui va se produire soit ils mettront des coups pour promo ce qui est certain c'est que là actuellement j'en parlais au début on voit le nombre de stocks qui restent et là regardez les bang bang busters pardon ils sont à 265 en version JAP et je crois à 290 en version US je pense qu'ils seraient ils vont être obligés de le faire c'est pas c'est pas un succès un stock ça coûte cher les gars un stock ça coûte cher donc au bout d'un moment niveau 13h il va falloir que le fric il revienne quoi c'est sûr voilà alors après la question qu'il faut se poser c'est nous nous quatre en tant que consommateurs clients potentiels combien le prix à quel prix on serait prêt à mettre voilà pour ces jeux là moi pour un breakers je mettrais 200 euros facile mais c'est pas très cher pour un 200 c'est pas cher moi 200 balles là tu mets breakers revenge US à 200 balles je le prends là ah bah oui pas de problème là je le prends sans problème moi aussi mais je pense que 200 je pense que le prix le plus réaliste et honnête possible je pense que Vaviguil l'a donné le 299 euros c'est peut-être celui qui permet d'avoir vraiment un juste milieu je dirais peut-être 270 280 je vais vous donner une différence moi j'ai précommandé l'édition parfaite ce qu'ils appellent la perfect edition de Mark of the Wolf de MCI j'ai pris l'édition la plus élevée elle a 260 euros avec les deux inserts donc t'as l'insert original plus un insert totalement recomposé pour l'occasion et avec deux stickers ouais mais ce que tu dis j'ai dit c'est que t'as pas la licence c'est toujours pareil ouais mais ça reste quand même l'édition parfaite c'est-à-dire c'est bien manufacturé mais ça reste un truc pirate c'est ça voilà il faut pas avoir peur de dire les mots NCI c'est le pirate je crois qu'il assume il n'y a pas de problème lui il n'en a rien à branler non mais NCI tant que SNK ne vient pas le faire chier il va continuer il n'en a rien à foutre mais SNK de toute façon qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ils vont dire le marché c'est quoi le marché de l'année aux jeux aux AES aujourd'hui ils n'en ont rien à foutre justement c'est une discussion qu'on a eu à Biggie il n'y a pas longtemps tu te souviens quand on parlait des prix des jeux on se disait on dit c'est un marché de niche mais je ne sais pas mais honnêtement si on prend Metal Slug 1 US et JAP combien d'exemplaires au total sont sortis à votre avis sur AES tu veux dire oui JAP et US mélangés bon à l'époque moi je dis 300-400 pièces pas plus c'est pas possible j'en ai discuté avec quelqu'un qui connait bien le marché il m'a dit c'est plutôt de l'ordre de 10 000 les deux composés les deux ensemble alors attends lequel tu parles US et JAP mélangés ça je pense lui il m'a parlé de 10 000 exemplaires Biggie la Neo Geo CD venait de sortir la Neo Geo CD venait de sortir et c'était la kill or up de la Neo Geo CD et c'est pour ça qu'il est aussi rare en AES donc SNK l'a tiré en AES certes mais il préférait le 2 le 2 vous diriez moins de 10 000 ouais moi je pense que c'est moins que 10 000 vous croyez vraiment que c'est moins de 10 000 Tarma il t'en avait parlé il avait dit que non c'était JB qui t'avait dit qu'il y a des jeux qui se vendaient qui étaient sortis pratiquement à un million d'exemplaires notamment Samurai Shodown 2 Samurai Shodown 2 il a été édité à un million d'exemplaires vous croyez sincèrement que Metal Slug avec la hype qu'il y avait sur le jeu à l'époque quand il est sorti il n'y avait pas ton hype pour Metal Slug moi je me souviens de l'époque c'était tout le monde ça ne s'est pas Samurai Shodown 2 c'est rien en termes de hype Biggie quand Coffs 2001 est sorti c'est Coffs 2001 quand même c'est la licence moi j'étais coffeur il était détesté dès lors qu'on a appris que c'est SNK c'était une SNK il y a tous les coffeurs qui se sont retirés du truc oui mais c'est et quand tu vois que sur le Neo Store ils en avaient 500 en US je ne parle pas du Jap mais en US ils en avaient 500 et ils ont eu du mal à les vendre c'était un truc de malade alors tu ne peux pas dire que je ne pense pas qu'il y a eu 10 000 Metal Slug 2 on parle de 1997 ce n'était pas encore la même époque donc Metal Slug 2 c'est 96-97 mais franchement vous croyez qu'il y en a eu moins de 10 000 de faits de Metal Slug 2 mélange du Jap et de l'US en tout cas le chiffre d'un million le chiffre d'un million je doute vraiment parce que tu as des charts par exemple vous pouvez aller voir les charts de Famitsu ce ne sont pas les chiffres qu'ils indiquent je ne sais pas peut-être que ça cumule la version Neo CD peut-être c'est possible alors non de ce que j'ai vu c'était AES AES Jap Jap et US de Samori Shodan 2 je ne sais pas en tout cas sur le site de Famitsu parce qu'il y a une personne qui a compilé toutes les ventes des jeux Neo Geo et Neo Geo CD là il est marqué à 200 000 par exemple peut-être c'est avec la Neo CD peut-être c'est le cumul mais j'avais déjà vu 1 million pour un jeu mais ça me liquait moi je me suis rendu compte que Paprium c'est plus de 10 000 exemplaires juste Paprium c'est plus de 10 000 exemplaires c'est un Mega Drive ton Paprium en 2014 c'était 50 dollars oui mais peu importe ce que je veux essayer de dire c'est qu'aujourd'hui si il y avait 10 000 exemplaires qui existaient et qui étaient dans la nature ça ne justifierait pas un tel prix pour Metal Slug 2 c'est ça que je veux essayer d'expliquer c'est que finalement c'est pas si niche que ça parce qu'il y a peut-être 10 000 personnes qui ont acquis le jeu donc c'est pas si niche que ça alors que moi je trouve une Mega Drive qu'une Neo Geo AES moi je trouve je trouve justement quand j'en ai discuté avec lui c'est de dire que quand tu fais tout ça pour 10 000 exemplaires de jeux sachant que c'est plus de 10 000 tu te casses la tête pour 10 000 pour moi c'est déjà une niche tu vois ce que ça veut dire là on parle de 300 exemplaires voilà donc moi je pense que je pense que la rareté elle est pas vraiment justifiée parce que c'est pas si rare donc tu vas dire non mais Biggie de toute façon après moi je vous mets pas en cause les informations qu'on peut donner mais j'ai juste un doute moi sur ces chiffres vraiment je te dis honnêtement j'ai les amis si vous voulez après franchement là on parle dans le vide les gars on a pas de chiffres on peut regarder un peu le sujet là sur ces 300 exemplaires proposés pour chaque jeu j'aimerais qu'on essaye de se projeter et essayer un peu de deviner entre guillemets le point de vue aussi de la communauté collectionneur rétro-gamer joueur je me suis un peu renseigné en amont j'ai fait ma petite investigation et j'ai eu quelques commentaires l'un des commentaires il ressemblait beaucoup à celui donné par Baby Guy alors qui me dit beaucoup me disent écoute Khaled 400 euros à ce prix là je préfère m'acheter un robot army voilà à ce prix là je préfère m'acheter du jeu d'autres me disent 400 euros non hors de question par contre ça aurait été 400 euros pour un jeu SNK Metal Slug etc sans hésitation sans hésitation c'était catégorique donc ce qui en ressort c'est un peu notre point de vue initial les jeux visco n'attirent pas trop le 400 euros est trop élevé pour ce qu'il propose donc tout converge vers ce résultat là j'ose imaginer que Joshprod Pixlrx etc ont les droits pour l'ensemble des jeux visco il en existe 4 autres donc je pense que là c'est un premier essai pour voir si ça se vend peut-être à un moment donné forcément ils diminueront le tarif parce qu'ils sont obligés de vendre pour s'y retrouver et puis si ça se vend à un prix qui peut leur convenir je pense qu'il y a des chances qu'ils sortent les derniers jeux visco qui sont clairement pas des réussites donc je me suis amusé à les lister je pense que vous les connaissez également peut-être pour la plupart Biggie sera peut-être intéressant de montrer quelques images de ces jeux il y a un jeu de puzzle un Bust Move Lite moi j'appelle ça comme ça qui s'appelle Puzzle de Pont Puzzle de Pont il y en a deux en fait mais voilà franchement ça c'est le R comment ? ça c'est le Puzzle de Pont R voilà c'est ça alors je crois je crois je me suis renseigné un peu ils avaient la licence Taito donc en fait c'est pas une copie c'est vraiment un jeu qui reprend vraiment le même concept mais qui a été remanié je pense pour la Néo franchement je vais vous dire moi j'apprécie beaucoup ce type de jeu après c'est un jeu qu'on peut trouver sur des supports oui c'est ça c'est ça voilà c'est plus la même époque début 2000 c'est pas le même marché qu'aujourd'hui les gars ouais et du coup bon même s'ils veulent ressortir ce type de jeu c'est dans leur projet ça intéressera pas plus que les 6 autres données précédemment ensuite il y a un espèce de Pong-like en mélange entre Windjammer et Pong qui s'appelle Battle Flip Shoot ouais c'est Flip Shoot alors en fait il y en a deux il y a Battle Flip Shoot qui est sorti en 98 et deux ans après il y a eu une une version 2.0 je sais pas comment on peut l'appeler de Bang Bid vous voyez c'est un Bang Dead je crois Bang Bed ouais c'est ça Bang Bed et franchement c'est pas je pense que je pense qu'il est graphiquement ça va il est joli ouais mais c'est pas c'est pas du niveau de l'année de jeu ouais c'est pas c'est du niveau en fait c'est du niveau tu pourrais trouver ça sur un téléphone tu vois c'est ça c'est vrai c'est un peu fort mais c'est une réalité c'est une réalité bah Biggie tu vois tourner ça sur Super Famicom à l'époque c'est vrai c'est pas choquant du tout c'est pas du choquant du tout non non mais je veux dire par là c'est quand même sorti tardivement ces jeux enfin c'est pas 2000 2000 celui-ci tu vois c'est à 2000 alors 2000 98 c'est 2000 les deux versions le gars ils ont fait ça avec 7 ou 8 ans de retard clairement après il y en a encore 2 il y a le goal 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 ouais un jeu de foot un peu un super sales kick très sincèrement ISS sur Super Famicom il est du même niveau ouais c'est ça il est même mieux animé que ce jeu il y a plus d'animation non mais c'est ça le tir c'est pas une c'est pas une quand on voit ce jeu là c'est pas d'Internet non mais quand on voit ces jeux là on voit pas d'idées pas de moyens voilà on est d'accord c'est vrai je rigole mais ça a l'air d'un raison rendez-vous contre Soccer Shootout il est exactement comme ça Soccer Shootout de Capcom il est comme ça mais comparez-les juste avec le premier super sidekick c'est le jour et la nuit le jour et la nuit le soir c'est en termes d'impact et de bruitage mais même super sidekick les animations sont complètement à côté de ça ouais donc là même s'ils se lancent dans cette réédition là c'est pas 400 euros c'est innuettable tu remets ça en AES tu lui vends 400 balles franchement et un dernier sauf si j'en ai oublié mais je pense que ma liste elle est quand même à priori exhaustive c'est le Neo Mister Do Pareil ça c'est un jeu PC Engine en gros il m'évoque la PC Engine je l'ai sur Super NES Mister Do je l'ai sur Super NES c'est ça non je te jure il existe sur Super là c'est clairement pas du tout ce qu'on attend de ce pas de la Neo ouais mais Biggie t'as raison c'est de la PC Engine je pense qu'il faut il faut quand même insister sur le fait que en fait c'est pas des doubles moi je veux juste insister là dessus ah non c'est pas ce qu'on l'a dit c'est pas ce qu'on l'a dit mais c'est juste que ça n'a rien à faire sur Neo quoi t'sais c'est non mais Biggie c'est comme ta pizza que t'achètes 2,50 euros à Lidl foncièrement elle est pas dégueulasse mais c'est pas le top quoi c'est ça bon clairement ce qui en ressort c'est que s'ils restent sur cet univers de jeux visco il faut qu'ils revoient leurs tarifs ah bah oui pouvoir attracter pouvoir attirer il faut que le prix soit à l'image de ce qu'ils nous présentent de ce qu'ils nous vendent on a pas les crédits infinis si on investit ce montant dans le jeu il faut qu'on soit entre guillemets satisfait et à 400 euros c'est hors de question je pense que beaucoup je pense les gars 400 balles ils visent pas les joueurs ils visent des mecs qui vont acheter ces jeux là pour les foutre sur une étagère mais DGX justement est-ce que tu penses que certains se disent mais moi 300 exemplaires vont être vite écoulés je vais m'en acheter 2 ou 3 et peut-être espérer les revendre dans 3-4 ans 2 fois le prix c'est inimaginable personne va mettre 800 euros dans ce jeu là c'est hors de question même les laisser sur une étagère franchement je sais même pas si ils vont les sortir je suis même pas sûr qu'ils vont les sortir parce que là vu le succès des plus gros titres parce que là ils ont quasiment sorti leurs plus grosses cartouches bah oui non mais moi je te parle même des 6 là des 6 qu'on a présenté en début de vidéo moi je suis sûr il y a 90 95% des mecs qui vont acheter ces jeux là pour les laisser sur l'étagère ils vont les mettre une fois ou deux dans la console pour dire ok le jeu il marche ils vont faire une soirée apéro avec un pote et voilà parce que moi par exemple si je mets 300 ou 400 balles dans un de ces jeux là c'est que le jeu je vais jouer avec je vais l'amortir collection collection ok mais voilà c'est l'objet c'est un jeu moi je vais jouer avec putain de merde ah ouais c'est clair voilà c'est clair aucun doute aucun doute dessus et les témoignages ils vont enfin ceux que j'ai récoltés ils vont tous dans ce sens là c'est hors de question de mettre 400 euros beaucoup me disent à 250 ça change radicalement la donne puisque les jeux ne sont pas pourris voilà c'est leur dire moi je vous dis il y en a qui ressortent c'est mon côté collection c'est mon côté collection ouais pardon comment ? non non je te coupe c'est pour juste rebondir dessus moi j'en serais capable tu vois mais après je ne suis pas représentatif de tous les joueurs mais moi je vous dis même des jeux même un peu cheap s'ils sont à 200 250 euros why not mais après voilà tu te rends compte que tu vas casser l'homogénéité de l'étagère en bambou si tu fais ça il le positionnera ailleurs oui mais il l'aura payé 200 balles t'as son jeu il l'aura payé 250 balles on n'a rien à foutre tu vois il fera tâche dedans mais Baby c'est pareil tu l'achètes pour la collection mais tu vas jouer avec voilà ah bah oui 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 parce que pour la plupart c'est pas mauvais donc ouais Bank Buster encore oui oui je suis d'accord plus tu peux le sortir quand il y a un pote qui vient tu joues à deux comme le Néodré question les gars question question admettons les 6 jeux qu'on vient de présenter il les passe à 250 balles demain lesquels vous achetez vous Breakers Revenge ouais Breakers Revenge Bank Buster Gun Ryu peut-être franchement ça va vous faire rire mais peut-être Néodrift Out moi je le prends je l'ai en CD donc moi je le prendrais pas mais oui ça vaudrait le coup pour moi non je l'en je prendrais Breakers Revenge peut-être Néodrift Out et peut-être aussi une option sur le gars de Ryu les autres non ouais voilà pareil pour moi pareil après après 250 franchement ça nous ferait vraiment réfléchir 200 on prend mais pour moi c'est utopique 200 euros non Raled 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 il baisse à 200 tu sais tu te ramènes t'en prends 3 tu négocies tu sais tu dis je te prends le toit on y va les gars non mais c'est vrai tu sais avec un beau carton avec une vingtaine de jeux un seul point de livraison on t'envoie tout chez Biggie tu vois puis après Biggie il fait le je trouve juste pour couper enfin pour vous couper je trouve que 300 exemplaires je pense que c'est beaucoup en fait parce que quand tu vois que les gros titres Samouraï Perfect qui sont très intendus sont vendus à 100 exemplaires alors tiens je voulais te le dire justement tu sais qu'il n'a pas réussi à réserver les 250 Mark of the Wolf il n'y a pour l'instant que 180 Reza d'accord tu vois tu t'imagines alors que c'est quand même des gros gros titres beaucoup demandés et après raisonnable enfin raisonnable après donc pour moi 300 et surtout attendez c'est en deux exemplaires parce que c'est 300 JAP 300 US en fait c'est 600 c'est 600 ouais c'est ça 600 bien sûr je crois qu'ils ont vu trop gros peut-être ah ouais non c'est pas moi c'est pas qu'ils ont vu trop gros c'est qu'ils ont vu trop gros au niveau de tarif c'est ce qui rebute les gens c'est pas forcément visco ça rebute un peu mais c'est pas vraiment l'élément non mais même regarde demain demain ils te baissent leur catalogue à 250 euros ils vont en vendre dans la foulée ils vont en vendre 50 100 ouais je pense aussi il va leur en rester facile la moitié minimum la moitié sur les bras facile je pense aussi moi pour vous dire je regrette amèrement de ne pas avoir pris le Sam Show 5 spécial je me suis pas assez vite et je m'en mords les doigts le perfect tu l'as reçu d'ailleurs du X ou pas ? non il est resté en France d'accord dans le collier je voulais pas mettre des trucs trop de valeur alors il y avait déjà de la prise de le stick on va pas rajouter le Samouraï tu vois ça va alors les amis je vous propose de rebondir sur une question ou une interrogation on y a déjà un peu répondu mais est-ce qu'il est possible qu'ils obtiennent des droits pour pouvoir rééditer des jeux SNK Meta Slug Sangoku 3 etc est-ce que il y a une possibilité ? moi j'ai la réponse à cette question moi j'ai le alors j'ai j'ai l'apiceb là qui est qui est représentant entre guillemets de je crois que c'est Unico Unico voilà qui est Unico qui sont en pourparler alors je sais pas où c'est que ça on est maintenant mais ils étaient en pourparler avec SNK pour étudier la possibilité de réédition de jeux Neo-Géo AES donc et justement Seb était venu me voir il m'a dit quel titre tu suggérerais voilà pour que voilà qu'on fasse un premier batch de deux ou trois jeux par exemple moi je lui ai dit écoute Meta Slug 1 Kizuna & Counter et après soit un MOTW ou un Shock Troopers éventuellement voilà et c'est là qu'il m'a dit voilà qu'il m'a dit qu'une licence il m'a dit Meta Slug 1 ça coûte 80 000 euros auprès d'SNK voilà donc 80 000 balles après donc t'ajoutes les coûts de fabrication de la cassette tu fais ton calcul sans marge sans marge il faut déjà que t'en vendes t'as même pas produit le truc il faut déjà que t'en vendes 300 à 400 oui c'est sûr alors je pense que si c'est déjà officier l'SNK à 400 euros tu pourrais vendre 500 Meta Slug facile 500 je sais pas parce que 400 ça reste quand même une somme mais ça sera beaucoup plus vendeur que le catalogue Bisco tu vois alors là voilà il y a un peu qui l'a évoqué c'est 600 on parle de 600 jeux on parle de 600 jeux par partie par contre effectivement si il est Meta Slug pour moi si le prix est raisonnable ils en vendront la dose il n'y a pas de doute Shock Troopers ces jeux là il n'y a vraiment aucun doute alors si ça se produit c'est la faillite parce qu'il ne faut pas oublier que là on parle de licence SNK donc les mecs bien sûr admettons ils te ressortent un Metal Slug 1 ils peuvent te faire un copier-coller du produit d'origine la même jaquette la même cartouche la même notice voilà ils rajoutent ils rajoutent Unico 2021-2022 ils ont la licence SNK ils font ce qu'ils voudront avec et tu auras le logo NeoGeo tu auras tout ce que tu veux avec tu vois donc voilà mais les gars les gars il faut mettre parce que moi Seb il m'a dit il m'a dit bon il y a 80 000 balles à mettre sur la table plus le coût de fabrication des cassettes point d'interrogation combien on en fabrique point d'interrogation plus il m'a dit après les coûts de communication voilà donc c'est vrai que tu ajoutes tout ça ça fait un putain de budget pour amortir tu dis ouais on va vendre 500 Metal Slug facile si la question elle était si vite répondue les mecs ils iraient tout de suite tu vois voilà donc c'est un risque tu réponds clairement à la question ok ok alors les amis pour conclure pour conclure cette vidéo j'aimerais que vous me donniez chacun votre avis tranché sur la question des jeux Pixel Earth est-ce que vous êtes pour déjà cette réédition que ce soit fait de manière officielle et puis voilà à 400 en haut est-ce qu'il y a une chance pour vous d'imaginer acheter le jeu ou que le jeu se vende etc on va commencer peut-être par Babi Guy bah oui moi je pense que c'est une c'est une chance c'est une opportunité en tout cas de voir peut-être d'autres sociétés prendre le même le même chemin sur d'autres consoles surtout parce qu'on parle de la Néo mais moi ça m'intéresse aussi pour d'autres consoles donc ça c'est intéressant maintenant dans le cas VSCO bah le problème c'est que le catalogue bah il est pas il est pas terrible enfin sans être méchant si on retire effectivement Breakers Revenge bien sûr d'autres mais son problème c'est le catalogue finalement et le prix versus la qualité des jeux clairement clairement DGX bah moi je rejoins la vie de Babi Guy mais quand même mais quand même je salue l'effort que voilà le fait que enfin Pixel Art ils ont fait l'effort d'acheter la licence de prendre le risque d'acheter la licence alors on connait pas le coût de ce rachat mais on imagine que c'est pas 500 euros voilà donc franchement moi je salue l'initiative je salue l'initiative et voilà et il y a quand même cette concurrence un peu déloyale derrière de NCI voilà mais le marché maintenant est tel qu'il est après c'est vrai que le catalogue disco bah ça fait pas vente du rêve mais c'est vrai que moi 400 balles je me fais pas d'illusion ça risque d'être compliqué pour eux mais si après c'est vrai si ça peut encourager d'autres voilà peut-être à acquérir d'autres licences et puis et ouvrir le truc et du coup que nous après on puisse acheter alors soit des jeux NéoG ou AES ou des jeux Dreamcast ou peu importe mais du coup avec du coup la vraie licence moi je ne peux que saluer l'initiative voilà franchement mais après est-ce raisonnable est-ce réaliste voilà en interrogation d'accord effectivement effectivement non non je suis d'accord avec toi Biggie alors moi je suis plus mitigé je suis moins pareil moi c'est le catalogue qui me va pas trop c'est pas un catalogue qui m'attire de temps que ça peut-être Breakers Revenge ça on l'a dit mais en fait moi c'est plutôt la qualité qui me fait plus peur la qualité des inserts la qualité des boîtes c'est-à-dire rééditer des trucs de manière cheap je suis moins chaud voilà Biggie là on partait du principe que les jeux ils étaient à comment dire à 400 euros en considérant que le produit manufacturé est vraiment propre vraiment nickel c'est vrai que si du coup tu achètes ton produit 400 balles et puis tu le reçois à la maison puis tu as une boîte qui est bof avec un insert et une cassette avec du plastique qui fait cheap là tu auras vite fait de gueuler c'est clair non mais les amis vous avez tout résumé effectivement on achète sans l'avoir vraiment vu quand on va dans un magasin qu'on achète le jeu on l'a souvent dans les mains là on achète sans savoir il n'a pas été créé vraiment à part Bankbuster je salue l'initiative moi je suis pour ce genre d'initiative clairement ça remet en lumière la NeoGeo ça remet en lumière notre console de coeur et puis ça peut être ça peut motiver certains à se lancer etc je suis tout à fait plus partisan de ça maintenant je trouve le prix trop élevé pour pouvoir tu vois pour compléter ce que tu dis Raled il y a le prix NeoGeoAES ok c'est une chose mais il ne faut pas oublier que tous ces jeux là quasiment ils sont ressortis ou ils vont ressortir sur Dreamcast tu vois et là voilà du coup ça te permet d'amortir parce que voilà le coût de fabrication d'un jeu Dreamcast c'est pas énorme tu vois du coup ça leur permet d'amortir leur licence encore plus voilà clairement clairement donc voilà après moi tu vois pour posséder le Ganryu sur Dreamcast c'est vraiment dégueulasse l'objet l'objet est pas mal tu vois c'est une boîte officielle la qualité de la jaquette la notice il n'y a pas de problème l'objet il n'y a pas de problème bon le CD tu vois c'est pas au niveau de ce qu'on avait les impressions à l'époque voilà ça passe tu vois mais alors c'est de l'émulateur dégueulasse dedans avec un jeu qui freeze moi je voulais m'en débarrasser de mon Ganryu Dreamcast je regrette de l'avoir acheté après 40 euros c'était pas non plus le voilà c'est vrai que ça apparaît avec toi oui mais là tu vois je me suis dit j'achète un jeu officiel il est sur Dreamcast avec la licence officielle et tu te retrouves avec un jeu alors ok il est beau graphiquement il m'a bien surpris je dis ouais c'est bien fin pour un Dreamcast la qualité de l'émulation était propre alors putain le jeu il est un jouable tu te retrouves avec des freeze et tout ça te casse même le gameplay et tu te dis mais non c'est bon c'est une merde là c'est une merde c'est game breaker là franchement c'est game breaker donc là c'est c'est vrai non mais ça c'est une grosse faute tu vois clairement en tout cas les amis il est temps pour nous de conclure j'étais vraiment ravi d'échanger sur ce sujet qui me tenait à coeur avec vous je pense qu'on a bien exposé tout ce qu'il fallait mettre en avant alors on influence personne on a donné un point de vue que je juge vraiment réaliste maintenant j'aimerais bien avoir aussi le retour de le retour de la population règle générale en commentaire qui nous donne leur point de vue parce qu'il est important et puis je vais essayer de décortiquer vraiment les commentaires et voir essayer de créer une petite étude statistique voir ceux qui sont pour alors il ne faut pas dire je suis pour ou contre j'aimerais bien contre avec des arguments certainement le prix j'ose imaginer et si c'est le cas à quel prix vous serez prêt à mettre pour posséder le jeu et puis voir essayer de converger vers une réponse qui serait je pense pertinente et intéressante en tout cas merci à vous merci à Babi Guy merci à DGGX merci à Biggie le mot de la fin c'est bonne chance à Pixel Art franchement bon vent bon sens bon sens à eux franchement je viens de faire tout le meilleur franchement pareil pour moi tout à fait d'accord avec toi et puis les amis je vous dis à très vite en tout cas ciao ciao à plus c'est trop